Salut tout le monde et bienvenue sur Stronghold Definitive Edition Ce soir je vais faire la mission 4 de la campagne économique Hors de dissuasion Hop du coup on est parti Nos éclaireurs ont remarqué des bandits vers le nord Nous avons commencé la construction d'un château dans le col de montagne au nord Prenez le contrôle de la construction et terminez le château pour bloquer leur avancée Ok, donc une fois que vous êtes satisfait de vos réserves de nourriture commencez à construire le plus de réserves de pierres possibles Vous devez aussi placer de nombreuses longes à boeufs pour transporter la pierre rapidement jusqu'à votre réserve Terminez ensuite les sections de murs qui restent à construire dans le château dès que vous aurez une quantité suffisante de pierres La vitesse est le facteur le plus important ici Vous devez terminer le château le plus rapidement possible Si les troupes ennemies arrivent avant que nous ne soient terminés nous sommes perdus On va tout remettre à zéro déjà Ça c'est fait Les tours, on les pète Parfait Alors déjà on va commencer par un bûcheron, deux bûcherons, trois bûcherons, quatre bûcherons Je vais rajouter un cinquième là, un sixième là Ok maintenant Double armurie pour être sûr En vos ordres En vos ordres Il faut que je reparte tout de suite une tour Comme ça là on est sûr Merde pourquoi ça veut pas là Les arbres qui meurtent c'est ça Ok Ok Voilà comme ça là on aura une petite défense On va blinder la tour aussi comme ça Je vais également faire un depuis là pour démarrer là Une mesure ici Recru nécessaire Recru nécessaire Sire Recru nécessaire Sire Nos arrivants Comme ça ils vont taper le mur Et moi je vais les envoyer par là Je vais surveiller Fissa Et je reparerai entre temps En position avant de tirer En mode agressif Voilà parfait ça On les tient comme ça Là on est bon On va commencer à préparer tout de suite la production de blé Les réserves de bois sont trop faibles Sire Ok Ok on est bien Pour l'instant ça va Je vais quand même renforcer là d'un deuxième niveau Dommage qu'on n'a pas accès au bras zéro par hasard Malheureusement Malheureusement J'ai augmenté tout de suite la production de blé Je vais même me permettre de rajouter un puits là Ce sera toujours utile Ok c'est pas mal Ça aussi je vais le péter Au feu Aller Momon Bienvenue à toi J'ai déjà eu un restart Mon seigneur s'est retrouvé là Au pas de bol Là je suis en train de faire la stratégie du mur Pour essayer d'éviter des dégâts à mi-tour Donc voilà Je suis en train d'essayer de faire un château vite fait là Faire le tour rapido tu vois Tiens moi tu tombes à pique Rien à voir avec stronghold Mais est-ce que tu pourras me regarder un truc par rapport à fucking home Si t'as le jeu s'il te plaît Bon super Là j'ai tout de suite mis ça là pour gagner du temps Maintenant il va me falloir Un petit moulin Bon là le camp de bûcheron il est parti en fumée Alors sur fucking d'hommes Alors voilà je suis en train d'essayer de faire un succès avec l'uzi Et il me demande d'avoir un général avec le carad ou le titre dragon de bois Sauf que je l'ai pas trouvé Et c'est sur la campagne Mandate of Heaven Alors je voulais savoir si tu pouvais regarder à l'occasion et me dire si tu trouves le titre Moi s'il te plaît Moi j'ai regardé en français je n'ai rien trouvé Donc là on va refaire tout ça pour nous Et là je vais commencer à préparer d'autres puits Voilà comme ça là il y a un puits qui va guetter le secteur Je n'ai plus assez de boulanger Je vais rajouter une mesure supplémentaire Au moment ça va on arrive petit à petit Je trouve que je rajoute encore un bûcheron ici Pour être sûr Voilà Là j'ai 4 boulangeries Je vais me permettre de rajouter encore un puits Comme ça là Ça nous évitera des mauvaises surprises Je vais continuer de faire une autre mesure là On va commencer à préparer les carrières Bon ça va le pas on en a encore Après il faudra que je commence à préparer les carrières de pierre Hop Donc pour le moment ça va Ça a l'air d'assurer Par contre tout ce qui est créneau J'en ai pas besoin Comme ça on complète déjà une section Alors là j'essaie d'introduire exprès Encore des bandits Par vos ordres Donc là heureusement que j'ai mis ce petit nom Ouais parce que je trouve pas Parce qu'on me dit le terme dragon de bois Alors je sais pas si c'est un titre Si c'est un Ou si c'est un autre truc J'ai regardé je trouve pas Peut-être que t'auras plus de chance que moi Dans mes retentes et recherches Bon allez je prépare tout de suite la deuxième carrière Pas assez d'ouvriers disponibles pour gérer cet édifice Voilà Je rajoute encore une maison Là le pain on est quasiment au tiers de l'objectif Ça a l'air de passer pour l'instant Par contre je crois qu'il faut que je rajoute un champ de blé en plus Voilà Pas bien Ok donc là c'est pas mal du tout Alors est-ce que je commencerai pas à préparer les armures de cuir J'ai envie de te dire pourquoi pas Comme ça ça sera déjà un petit début Il nous reste combien de pégus là ? Il m'en reste deux Il m'en reste deux Là les longe à bœuf elles arrivent petit à petit Est-ce que je rajouterai pas une troisième Dès que j'ai assez de boulet de sauce Vas-y j'en fais une troisième Je vais voir qu'il m'en manque encore là c'est ça Pour une personne de plus c'est requise ok Très bien Comme ça il me restera sept Et là je peux commencer à faire quelques mines de fer Donc là le pain on est déjà à la moitié C'est pas mal du tout J'ai le même comme ça Au moins vous êtes sûr qu'il va Ça peut faire abandonner les autres comme ça Encochez les flèches Recherche de cible Et là je refermerai Bien joué Hop Et où le feu Ok ça va heureusement que j'ai mis Tout pile Bon là ça c'est fait Comme ça on aura de la pierre qui travaille Et là je commence à préparer un peu de fer En plus Bon pour le moment ça a l'air bien se passer Bon là les armeurs de cuir là je suis parti Ok Je rajoute tout de suite une autre mine de fer là Oh mais il y a des ruines encore ici Moi je crois que les ruines ça redonne pas un peu de pierre Bon tu me diras si on va profiter de ça ça sera cheaté Je sais pas si on va profiter de ça Je sais pas si on va profiter de ça alors je fais un petit trou là et je vais faire un autre trou là comme ça si jamais un truc il y aura un petit espace pour qu'il puisse tout se passer ça y est le fer on commence à le masser là les armures de cuir c'est bon je vais commencer par des forgerons en plus j'ai encore ajouté une ferme les tiers et j'ai rajouté un puits dans le doute ça sera pas trop je pense donc là j'ai déjà quatre le fer il va commencer à s'accumuler je pense que j'ai rajouté aussi deux boulangeries parfait mon moulin là il fait le taf il faut ambulante on va prendre un peu de sous je surveille un peu comme ça moi ça me permet de voir quand est ce que ça risque de baisser le peuple vous vénère si la pierre là on n'y est pas encore mais ça arrive ok on va vite baisser au moment ça a l'air tourné les masses on y arrive les armures de cuir en vrai peut-être que je pourrais détruire les trucs d'atel un poids la française c'est ça en vrai le pain là on est bon la pierre ça commence à être pas mal bon on arrive à l'objectif de pain tout juste mais bon on encore un peu de sac de farine devant nous je vais accélérer un petit peu le temps là pour moi je peux pas faire grand chose à part attendre on le faire on en a encore voilà le faire il tourne à plein régime on a bientôt la moitié des armures de cuir en plus donc je pense que la strata est plutôt viable en vrai ce bûcheron là je vais peut-être leur convertir je vais le reconvertir en longe à bœuf on n'a jamais trop de longe à bœuf j'ai envie de te dire ouais bon j'espère il est avec la défense que j'ai mise en place au nord après en vrai une fois que j'aurai les trois armures de toutes les armures de cuir momen je vais accélérer la production de d'armes de d'armes de masse comme ça au moins ça devrait le faire moi je me demande si j'ai peut-être rajouter une mesure en plus tiens comme ça là je vais doubler la production de fer par contre là dans le doute je vais peut-être mettre un puits un puits on sait jamais et là j'en rajouterais bien un deuxième en cas de pépins là les pommes je vais les reconvertir en champ de blé aussi les pommes ont servi au début à faire de la nourriture j'ai tout pris feu bon ça c'est qu'un j'ai bien fait d'espacer les camps de bûcheron finalement ça j'en remets un là en mur de cuir on est à 26 voilà ça picote par contre ça va on a tenu bon bon par contre le pain on va le perdre il fallait pas essayer d'attendre en vrai j'ai envie de te dire à un moment je peux peut-être baisser les rations à la moitié et bah j'ai bien fait hein et bah c'est la fête ici hein oh putain ils vont passer au milieu du feu les cons voilà je perds du fer bêtement là attendez on va mettre la production en suspens le temps que ça scanne bon très bien ça va pas se calmer voilà comme ça on limitera les dégâts et on fait tout de à z tant pis on a le bon on peut se le permettre 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ah on a eu des brigands qui nous ont rejoints bon ils vont se faire massacrer mais tant pis au moins oui concentrez vous sur le même bon on va réduire les rations tant pis et euh je vais faire un don d'impôt bon bonne nouvelle la pierre c'est bon déjà je peux je peux boucler là je peux boucler aussi voilà la descente ouais mais il y a eu un vol momon aussi c'est pour ça donc là j'ai fait une diminution des rations ex voulu par contre là j'ai rajouté d'autres puits bon ça va les armures et les masses on approche de l'objectif petit à petit donc c'est plutôt pas mal envoie une fois que j'aurai des encore d'autres bandits ok flèche prête Monseigneur concentrez vous sur le même à chaque fois ça ira plus vite comme ça à vos ordres et bah j'ai bien fait de reboucher vite fait je te double les murs là bon ça y est le stock de pain est en train de revenir petit à petit ça c'est bien les armures de cul on va être bon je vais comment doubler la réserve parce qu'on a beaucoup de ressources là il manque encore une armure de cuir je vais rajouter quand même un troisième atelier du forgeron l'or afflue dans les caisses du trésor sire les réserves de notre gruyère je sais pas si je remets en mode normal ça passe ou pas bon je pense qu'on a fait le plus dur là je pense que j'ai encore ajouté quelques boulangers voilà peut-être un second moulin aussi tant qu'à faire comme ça le blé va vite partir hop on va remettre à 0 les impôts le peuple vous tient en haute estime sire et après il ne restera plus qu'à terminer le château on en est au niveau du fer on en a 4 on est à 36 masses euh je vais rajouter un dernier forgeron et ça devrait assurer notre victoire normalement après j'aurai plus qu'à terminer quelques trous du château que j'ai mis là bon logiquement là ça devrait le faire je vais mettre quand même un petit corps de garde sympathique pour permettre l'accès le château est terminé déjà donc il manque deux masses à faire il peut être très qu'il y a un scénario comme on le disait il peut être très qu'il y a un scénario comme on le disait 39 masses encore une il s'est gagné bah la dernière arrive je crois yes et en plus une foire arrive pour fêter ça oh il y a l'animation en vrai on ne voyait pas ça bon on a réussi le scénario 4 j'ai pas le temps de voir le score mais tant pis j'espère que ça vous a plu on se dit à la prochaine pour la suite de la campagne prenez soin de vous ciao ciao